Autre point, autre constat dans notre situation présente en France, pourquoi ça ne va pas ? Parce que le pouvoir est aux mains notamment des réseaux occultes et de la franc-maçonnerie. Pas besoin de vous expliquer, je pense que vous êtes tous parfaitement au point, vous avez lu les livres proposés par Contre-Culture. Donc ces réseaux opèrent une subversion politique, mais elle n'est pas que politique, elle est aussi religieuse. Les francs-maçons, qu'ils en aient conscience ou pas, parce qu'il y a des personnes de bonne volonté, qui cherchent vraiment des réponses et qui sont à la recherche d'une certaine spiritualité, s'adressent ou vénèrent en tout cas le porteur de lumière, le porteur de la connaissance du bien et du mal, qui est Lucifer. Cette franc-maçonnerie a été condamnée à plusieurs reprises par bon nombre de papes, notamment par Léon XIII, qui a dit la chose suivante en 1884 dans son encyclique au Manum Genus. Il faut encore que les francs-maçons traitent en ennemis et usent de violences contre l'Église. De là, l'impunité avec laquelle, par la parole, par la plume, par l'enseignement, il est permis de s'attaquer au fondement même de la religion catholique. Que les gens de bien s'unissent donc et forment une immense coalition de prières et d'efforts. En conséquence, nous leur demandons de faire entre eux, par la concorde des esprits et des cœurs, une cohésion qui les rende invincibles contre les assauts des sectaires. Qu'ils tendent vers Dieu des mains suppliantes et que leur gémissement s'efforce d'obtenir la prospérité et le progrès du christianisme. Le retour des égarés au bien, le triomphe de la vérité sur l'erreur, de la vertu sur le vice. Donc oui, la franc-maçonnerie est tellement ennemie de l'Église véritable, ça nous le savons, mais elle est aussi l'ennemi de ce qui reste de chrétienté. Et c'est nous, c'est nous les descendants des francs, c'est nous qui sommes attachés à notre terre, à nos traditions, à notre folklore, etc. Donc ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas catholique pratiquant, vous n'êtes pas visé par cette persécution. Et puis je vais vous dire aussi par rapport à l'affaire de la pancarte, si elle était visible sur la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux et que quelqu'un a posté et que je ne connais pas, dans la main gauche je tenais le drapeau du Sacré-Cœur, vous le connaissez peut-être, Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Ce drapeau, il a d'ailleurs beaucoup intrigué les enquêteurs, ils n'ont jamais vu ça. Oh, qu'est-ce que c'est, fleur de lys, vous êtes qui ? C'est qui le chef des royalistes à Metz ? Ah ben c'est Jésus-Christ. Et donc ça, pour eux, ça a une certaine importance, il ne faut pas croire, le combat est spirituel. Ils en ont conscience, à nous d'en prendre conscience et de prendre les moyens de combattre. Donc que faire ? Eh bien déjà dénoncer l'occultisme, faire tomber le masque de cette secte finalement, mais aussi lutter de manière spirituelle et ça passe inévitablement par la prière. Alors ça semble dérisoire, je comprends, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais bon, vous avez vu, vous avez vu ce qu'ils font, et nous on va prier, qu'est-ce qui va se passer ? » Eh bien pour ça, il faut poser un acte de foi. Il faut croire que parce que vous vous adressez au ciel, eh bien il y aura quelque chose qui va se passer matériellement ensuite. Parce que vous le demandez, parce que vous le demandez à Dieu qui est notre Père, et qui nous aime, et qui est là. Alors je pourrais vous en dire plein, vous en raconter plein, mais c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui se vit. Plutôt que de vous faire des récits détaillés de choses extraordinaires qui ont pu m'arriver ou à d'autres, essayez, essayez simplement, même dans votre vie de tous les jours, tournez-vous vers le ciel et vous verrez bien ce qui se passe. Mais en tout cas on ne peut pas lutter contre le démon quand on a conscience qu'il existe et qu'il y a des gens qui s'adressent à lui pour leurs intérêts. On ne peut pas prendre conscience de ça et rester dans le négatif, dans une espèce de fascination du serpent et dire « Ah là là, ils font le mal, c'est horrible » et puis de rien faire. Non, il y a une force de lumière et cette force c'est Dieu, c'est là où que ça se passe.